Voilà, chers frères et sœurs, louez-soir Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler comment aimer Dieu. Comment aimer Dieu. Alors, pour aimer Dieu, c'est aussi en cinq points. Il y a cinq choses que vous pouvez faire. Comment aimer Dieu, donc, en cinq points. Le premier point, c'est d'abord de témoigner son amour, ton amour à Dieu. Il faut savoir dire à Dieu, je t'aime. Quand un homme est amoureux d'une femme, tu ne peux pas aimer une femme, tu gardes ça tout le temps. Approche-toi, qu'est-ce que l'homme fait ? Il l'approche de la femme. Et il finit, il s'est même allé graguer. Il finit par lui dire, mes chers, je t'aime. Quand tu es marié, imagine-toi que tu es marié, il ne te dit jamais, je t'aime. Bon, en certain moment, tu veux aussi douter de son amour. Il faut savoir dire à Dieu, je t'aime. Lorsque, par exemple, tu parles à la messe, tu reçois la communion, le corps du Christ en toi. Tu dis, pendant que tu es à genoux, tu l'adores. Tu peux me faire ton temps, ton ego là, parce que tu es Jésus en toi, il est là en toi. Tu n'es même pas encore machin, donc il est là en toi. Tu l'adores. Et pendant que tu l'adores, tu lui dis combien tu l'aimes. Jésus, je t'aime. Tu es mon amour, tu es l'amour de ma vie. Merci pour le salut que tu m'as apporté. Quand tu vas devant le tabernacle, tu es un genou. Dis à Jésus combien tu l'aimes. Dis à Dieu combien tu l'aimes. Quand tu vas, tu as l'occasion, dès que tu vas devant le Saint-Sacrément, dis à Dieu combien tu l'aimes. Dieu a besoin d'entendre tes mots d'amour. Quand tu prie, tu peux me prendre la litanie du Saint-Nord de Jérôme, il y a la litanie du thème. Déclare ton amour à Dieu. Il y a l'acte de charité. Mon Dieu, je t'aime. Je t'aime plus que tout. Déclare ton amour, ta flamme d'amour à Dieu. Et Jésus, ton Seigneur, il a aussi besoin d'entendre que tu l'aimes. Parce qu'on n'oublie pas que sur terre, il y a aussi les gens qui insultent Dieu, les gens qui insultent Jésus, qui font des messes. Dans ces messes, on insulte beaucoup Jésus. On profane le corps de Jésus. On l'insulte, on prend la cour, on renverse. Imaginez-vous ce que Jésus a enduit quand il voit tout ça. Imaginez-vous ce qui se passe un peu dans les réunions des sorciens. Imaginez-vous ce qui se passe dans les réunions des frères maçons, des ressources chrétiens, de tous ces gens quand ils se font leur rite. Imaginez-vous ce qui passe dans les conféries. Dans les conféries, c'est un article traditionnel. Mais Jésus a besoin d'entendre les gens qui lui disent qu'il l'aime. La deuxième moyen d'aimer Dieu, c'est la prière. Quand tu pries, tu manques à Dieu que tu l'aimes. Et par amour pour Dieu, tu peux aussi entrer dans les dévotions. Par exemple, une dévotion comme le Sacré-Cœur de Jésus. Quand tu es un dévot du Sacré-Cœur, puisque la dévotion du Sacré-Cœur de Jésus est consacrée sur l'amour. Et c'est que voici le cœur qui a tant été aimé le monde. Mais qu'est-ce que le cœur qui a aimé le monde reçoit en retour? La reine. Jésus est mort pour sauver les hommes. Mais aujourd'hui, on continue à crucifier Jésus. Il y a des gens qui disent qu'ils ne veulent même pas croître, qu'ils rejettent, qu'ils iniment la divinité, qu'ils ne veulent même pas entendre Jésus. Des gens pour qui Jésus est mort. Il y a des personnes qui disent qu'ils ne veulent même pas se baptiser, qu'ils ne veulent même pas entendre parler de Jésus. Il y a des gens qui se déclarent écartés. Il y a des gens que, je ne sais pas, quelqu'un m'a dit qu'il a créé Jésus de théoriste. Donc, Jésus a besoin des personnes ou ceux qui vont l'aimer. Voici le cœur qui a tant été aimé le monde. Jésus derrière, vous voyez la photo de Jésus, le Sacré-Cœur de Jésus, le cœur qui a tant été aimé le monde. On a même perçu le cœur de Jésus. On dit qu'il est sorti l'eau et le sang. Donc, à craver des dévotions comme le Sacré-Cœur, comme la miséricorde divine, comme le précieux saint, comme Jésus aussi. Même quand tu aimes sa mère, tu l'aimes aussi. Donc, Jésus, tu peux aussi avoir une dévotion pour manquer à Dieu que je t'aime. Tu es dans une dévotion et tu es activé là-bas. En tout cas, par la prière, tu peux manquer à Dieu que tu l'aimes. C'est une manière de manquer à Dieu que tu l'aimes. Une autre manière de manquer à Dieu que tu l'aimes, l'adoration du Saint-Sacrement, l'adoration régulière du Saint-Sacrement. Passe au moins ces 30 minutes devant le Saint-Sacrement par semaine. Si tu te dis chaque semaine, je ferai les fonds, particulièrement le jeudi, qui est généralement le jour de l'adoration du Saint-Sacrement. Mais tu peux le faire n'importe quel jour, même les dimanches. Puis, il y a les paroisses où peut-être qu'à l'oratoire, on expose le Saint-Sacrement. Il y a les paroisses où le Saint-Sacrement est exposé tous les jours, 24 grâce à 24. Bon, maintenant, il faut qu'on aille le programme de la paroisses. Mais tu te dis qu'au moins, au moins, une fois par semaine, sinon deux fois par semaine, je ferai au moins ces 30 minutes devant le Saint-Sacrement. Et quand je suis devant le Saint-Sacrement, je dis à Jésus combien je l'aime. Le temps passé devant le Saint-Sacrement apporte beaucoup de grâce, beaucoup de bonheur. Personne ne vient de vivre un Saint-Sacrement. Vienne adorer Jésus et que la personne est sincère. La personne est en état de grâce, la personne est sincère. Si tu es en état de grâce, tu es sincère dans ta déclaration. Tu viens passer. Je dis qu'au moins 40 minutes. Tu ne peux pas rendre crainte là sans rien. C'est comme à la messe. Toutes les messes que tu rends, tu rends d'abord les bénitions. Quand le prince est béni, c'est implé. Tu ne peux pas passer à la messe, tu rends comme ça. C'est toi qui rends les bénitions, c'est toi qui rends les malédictions. Parce qu'il y a des gens qui vont à la messe pour faire des sacrilèges. Il y a des gens qui vont à la messe pour aller voler le corps du Christ. Tu vas rendre les malédictions. Si tu parles à la messe pour aller voler, tu vas rendre les malédictions. Si tu parles à la messe pour aller faire des incantations ou faire du mal à quelqu'un, tu vas rendre les malédictions. Mais personne ne parle à la messe sans, comment dire, que Dieu le bénisse. De la même manière, personne n'adore le Saint-Sacrement. Il ne passe un peu de temps devant Jésus. Même si tu viens, même si tu le salues que Jésus. J'étais de passage, mais comme je suis pressée, je m'avais au travail, je m'avais laissé les enfants à l'école. Jésus t'est béni. Donc, l'adoration du Saint-Sacrement est pour nous source de grâce. C'est aussi une manière de dire, de manquer à Dieu qu'on l'aime. Seigneur, je t'aime. Le seul fait de passer le temps avec Jésus dans le Saint-Sacrement de l'auté, de l'adorer, est une manière pour toi de manquer à Dieu que tu l'aimes. Donc, je t'encourage à passer plus de temps devant le Saint-Sacrement. Parce que c'est une manière de manquer à Dieu que tu l'aimes. Oh non, le cas qui est une manière de manquer à Dieu que tu l'aimes, c'est le respect de ses commandements. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Et Dieu ne respecte pas ses commandements. Il faut faire l'effort de respecter les commandements de Dieu. Donc, tu dois connaître les dix commandements. Chacun des chacunes des chacunes des dix commandements interdits. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu ne parles pas à l'église le dimanche. Ou alors de solennité. Ça n'a pas de sens. Aimer Dieu, c'est aussi obéir à ses commandements. Et c'est aussi obéir à ses commandements. Voilà, donc, j'aime Dieu en respectant les commandements. Là, on dit, voilà, la crainte de Dieu est le début même de la sagesse. La crainte de Dieu est le début de la sagesse. La crainte de Dieu est un fruit de l'Esprit. La crainte de Dieu est un don de l'Esprit. C'est l'un des sept dons de l'Esprit. La crainte de Dieu. Elle donne les sept dons. Et la crainte de Dieu te pousse donc justement à respecter les commandements de Dieu. Donc, aimer Dieu, c'est aussi respecter ses commandements. Nous, mon Dieu, que nous l'aimons quand nous respectons ses commandements. Le dernier point, c'est la vie des sacrements. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu. Je ne suis pas baptisée. Comment mon crâne a dit que j'aime Dieu et que je refuse de me faire baptiser ? Si je ne suis pas baptisée, le moins de mon crâne a dit que je l'aime vraiment. Je vais me faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si je suis baptisée, il reçoit les autres sacrements. La première communion. Je dois recevoir la communion. C'est pas comme moi. Je me m'étonne souvent de voir les gens qui vivent en concubinage. Ils préfèrent vivre dans la fornication. Ils passent des mois, des années. Ils ne s'arrangent pas à régler sa situation pour recevoir le corps du Christ. Ils ont des manières aussi de mon cas, Jésus, que je l'aime. C'est de faire tout ce qui est possible pour moi. D'éliminer les barriques qui m'empêchent d'aller recevoir le corps du Christ. Est-ce que c'est une femme qui va me séparer de Dieu ? Je gagne quoi dans la fornication ? Alors, si c'est ça le problème, je me mets me confesser, je le prends. Je vais recevoir le corps du Christ. Je commence à combattre ses péchés. Le concubinage, je préfère ne pas recevoir le corps du Christ et vivre en concubinage. Le concubinage est un péché très grave qui me sépare de Dieu. Beaucoup de jeunes vivent dans le concubinage et font de ça comme c'est une règle. Mais c'est dangereux parce que c'est concret au sixième commandement. Tu ne conviendras pas pour l'adulté. Et dans ce commandement, on interdit la fornication, le concubinage, l'adulté lui-même, la masturbation, l'inceste, le viol, les fécondations, vu que tout ce que les autres, le concubinage, n'en ont pas Dieu. Et fait que la plupart des gens qui font comme nous, nous sommes le corps du Christ. Recevoir le sacrement, la communion, l'Eucharistie. Assister à la messe. Et que confirmer. Et que marier à l'église. Pourquoi vous ne vous marier pas à l'église? Dessayer de se marier à l'église, c'est aussi une prouve. Ce n'est pas seulement l'amour envers mon conjoint, mais c'est aussi un prouve d'amour envers Dieu. Donc, la réception des sacrements, le sacrement de baptême, le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage chrétien. Quand je décide de me consacrer à Dieu, de donner, de faire les vœux de chasseté, c'est parce que j'aime Dieu. Le fait que je décide de me consacrer à Dieu, c'est une prouve d'amour. Quand je décide de me marier à l'église, c'est une prouve d'amour. Quand je reçois le corps du Christ, c'est une prouve d'amour. Quand je vais à l'église, chaque dimanche, c'est une prouve d'amour. Donc, voilà un peu les sept points. Donc, je résume, témoigner, déclarer son amour à Dieu. Deuxièmement, et que constamment près de lui, l'adoration du Saint-Sacrement, la prière, le respect des commandements de Dieu, et enfin, la vie des sacrements. C'était donc tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour un autre enseignement. Et en tout, louez-soir Jésus-Christ à jamais. Que Dieu vous bénisse. Amen.